120 secondes, l'invité de la rédaction. Aujourd'hui c'est donc vendredi 13, vous commencez à le savoir et la dernière fois que ça s'est produit cette année c'était au mois de janvier. A l'époque on avait reçu un auditeur pour qui ce jour est synonyme de porte-bonheur et on le reçoit à nouveau aujourd'hui car il semble que dans son cas on puisse vraiment parler de bénédiction du vendredi 13. Gilles Surchat, bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné ce matin par votre sœur, c'est bien ça ? Oui, c'est ma sœur Fabienne, Fabienne Surchat. Dis bonjour à Vincent Veillon, Fabienne. Bonjour Vincent Veillon. Bonjour. Alors on vous avait déjà reçu il y a quelques mois et on avait un peu de peine à communiquer à l'époque. Oui, mais maintenant elle a retrouvé Louis, a dit Fabienne. Oui, j'ai retrouvé Louis. Elle a eu une opération. J'ai eu une opération. Ben on est vraiment ravis pour vous. Et vos autres problèmes de santé ? Ma trypanosomia africaine chronique, ma chlamydiose, mon pied-bon, ma neuropathie optique de l'hébert, ma choré de Huntington, mon hyperimmunoglobine E et puis mon hoquet. Oui, ça va mieux aussi tout ça ? Non. Mais c'est beaucoup moins gênant que la surdité. Oui, c'est beaucoup moins gênant que ma surdité. Pour parler avec elle, pour parler avec moi et puis pour travailler, oui. Ah, parce que vous espérez retrouver un travail ? Oui. Ben dis-lui Fabienne ce que t'aimerais faire comme travail. Oui. Eh ben on vous écoute. J'aimerais ouvrir un cabinet de soins du visage. Par exemple, pour les gens qui ont des problèmes cutanés ou des excès de sébum ou bien des furancles ou bien juste qui ont une vilaine peau, ben ils pourraient venir dans mon cabinet. Qui se trouve ? Qui se trouve. Mais qui se trouve où ? Oui. Ah mais faut lui dire où est ton cabinet, Fabienne. Oui. Pour le moment, il est chez moi à la rue du 16 mars, mais elle cherche un local sur Convillet ou bien Tavane. Alors si vous avez quelque chose à proposer pour par exemple 50 francs par mois, faut nous écrire une carte postale si jamais. Très bien. Ben le message est passé. En tout cas, êtes-vous en temps de bonheur ? Un bonheur que vous associez donc au Vendredi 13, c'est bien ça ? C'est évident. Évident. Voilà, devant tant de bonheur donc, on ne peut que s'effacer, Gilles et Fabienne Surchat, je vous souhaite une belle journée à tous les deux et votre frère m'en parlait la semaine passée, saluez bien votre fils Fukitomi pour moi. Non, non, mais elle n'a pas le droit de le voir Fukitomi à part le lundi du jeune. Je suis désolé, excusez-moi. Non, non, Fabienne, Fabienne, pleure pas. Pleure pas, Fabienne. Excusez-moi, je... Pleure pas ! Bon. Je suis désolé. Bon. 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 Bon.